Musique 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 Saperlipopette Et ça fait partie du chat Musique Musique Belle femelle là Qui va nous faire plein de petits bébés Musique Musique Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode Juste derrière moi il y a la Seine Donc en pleine période hivernale Je suis sur un joli bateau bien accompagné Alors vous savez le centre c'est pas ma spécialité La verticale non plus Donc on a su s'entourer d'un expert en la matière Dans la personne de Salut les amis Ça va Arnaud ? Merci de nous accueillir C'est un plaisir de vous avoir les gars Pour l'instant c'est ce que tu dis on verra après Je suis assez confiant Les pôles est plus un peu supportés Mais écoute Tu nous arrives à un petit programme cendre Donc là je dois prendre des cours Je dois sortir de cette expérience Bon pêcheur à la verticale Et je t'aimerais bien faire un de ces vampires de Seine là Ouais bah écoute c'est le programme On a deux jours de pêche devant nous On va courir après pendant deux jours sur la Seine On va enchaîner les postes Et puis on va essayer de trouver le bon truc Le bon leurre là pour les prendre On va essayer d'en prendre quelques-uns Du leurre soupe, de la pêche à gratter Ouais je pense qu'on ne voit pas Bon j'y suis pas mal ces temps-ci Donc on pêche pas beaucoup en linéaire On pêche beaucoup beaucoup en verticale en ce moment Donc ça va principalement être le menu Pêche en verti Voilà l'idée c'est d'arriver à faire quelques poissons Il y a des beaux poissons qui traînent en ce moment Donc essayer d'avoir une belle taille moyenne là Et puis voilà aujourd'hui on va voir On a deux jours très différents Aujourd'hui on a beaucoup de vent là C'est pas génial C'est vrai que pour des conditions hiver là On a quand même le soleil On a le soleil Il fait pas froid Par rapport à la semaine dernière Ça a vraiment bien remonté On a une Seine à 6 degrés La semaine dernière était à 3,5 Je pense qu'on va réussir à faire quelques poissons Enfin j'espère en tout cas on va se demander On dit souvent ça s'est toujours bien passé Il n'y a pas de raison que ça se passe pas Il n'y a pas de raison que ça se passe pas Mais bah Olivier je te laisse prendre ta place On est reparti pour un nouvel épisode ? On est parti La pointe du Nil Donc il y a pas mal de courant A droite et à gauche Le bras mort il court pas mal aussi Ce qui fait que quand les deux courants se rejoignent Là ça pousse de l'eau vers l'amont Donc il y a un contre-courant La pointe de l'île elle est assez envasée Il y a un espèce de petit plateau Qui fait 100 mètres carrés Sur lequel il y a des herbiers Les poissons Et puis il y a un petit tombant Qui va vers le chagal tout autour Les poissons étaient pas mal au pied De ce tombant A la limite du courant Sur un fond plus propre Sur un fond dans le jus Ils n'étaient pas à l'abri La semaine dernière Ils n'étaient pas à l'abri du courant Il fallait vraiment rentrer dans le courant Tout de suite Tout de près de la jonction On va repartir un peu à zéro On va démarrer avec les valeurs sûres De la semaine dernière Ok Ça marche Là t'as une tête qui pèse 25 grammes Qui est assez pointue Donc il va bien remonter C'est fait le P ça non ? Ouais Et moi je vais pêcher avec Je vais prendre la colorier Je vais prendre une tête Ok Tête de couleur l'inverse quoi Tête de couleur l'inverse Tête de marron marche très très bien Sur la scène On va se mettre tous les deux devant Moi tu vois là Si je m'en tiens à tout ce que je dis dans les magazines C'est vrai Après je sais qu'il y en a qui racontent déconnerie Non non Dans les magazines Ça dit souvent que pour les cendres Quand c'est coffré Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas besoin de Donc là Petite tête plombée J'ai à l'air de 6 pouces J'ai clairement 9 cm de dispo sans armement Donc il faut qu'il craquer aussi C'est au fond C'est sûr que ça commence à prendre des short bites On en reprendra mais C'est à quoi ça ? Ouais T'as le courant qui sort là-bas là Ça crée un gros retour ici Après ça pousse plus Là ça remonte carrément du bord Je pense que ça remonte pas là Mais c'est vraiment calme Oh ! C'est pour toi ça ? Ouais Oh la vache ! Incroyable ! Tu as l'épisette ? Ouais J'ai l'impression que c'est pas vilain C'est un beau poisson Il a mis 10 secondes ! Ouais C'est ça c'est bien Il est avec des bons quand même Moi je cherchais encore où il était bon leur Il est beau hein Oh j'ai vu là Oh oui ! Oh la la ! Il est dedans ! Il est quand même ! Il va être longue la journée si le mec il met les poissons d'épuisette comme ça ! Regarde là ! Tu es décroché ! Ouais c'est pas mal ! Franchement ! Et la bête est là ! Il est bien monté ! Il est bien actif là ! Super ! Ouais il est bien monté ! On l'a bien vu ! Et puis ça n'a pas fait un pli Ça n'a pas duré longtemps ! Tu vois tout de suite on a trouvé un bon coloris là ! Le petit crush là ça marche bien ! Tu vois quand tu écoutes mes conseils ? Ouais ! Tu m'avais bien dit en plus tu m'as dit ! Celui-là il est pour toi ! J'ai eu un doute ! J'ai eu un doute ! C'est magnifique ! Quand il est monté dessus ! Allez-y ! Impec ! Bien joué chef ! On va refaire un passage ! Si je reprends une touche tu vas changer de couleur ! Tu pourrais peut-être même... Tu vois tout de suite tu veux que je change ? Ouais ouais ! Ecoute je... On peut... Pour faire un passage avec ça tu verras bien ! Si on voit que... S'il n'y a pas de touche c'est que je reprends une... Moi j'accorde beaucoup 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 l'importance à la tête ! À la couleur de la tête ! Le contraste tu vois ! Souvent il y a assez important c'est le contraste entre... Le dos foncé ou entre clair ! Le dos et le ventre tu vois ! Donc après tu peux être tout chartreuse ou tout limtreuse ou tout orange ! Mais il y a les coloris comme ça là ! Dos marron, dos noir, dos motorhome, ventre blanc etc... C'est très bon ! Mais après le contraste aussi entre le corps et la tête est très important ! Ok ! C'est clairement des jours où tu vas prendre des touches avec des têtes flashy ! Et rien avec des têtes naturelles ou des têtes plomb ! Ok ! Et bien il y a des jours c'est l'inverse ! Si tu n'as pas une tête plomb ! Toutes les têtes oranges elles déclenchent pas une cacahuètes quoi ! On met ça de côté, on va continuer et puis on va voir ce que ça donne ! On a une action sympa au live en tout cas ! Ah ouais grave ! Ah il n'a pas hésité ! Ah non il est monté dessus là ! Ah ouais il est monté boum quoi ! Ce qu'on disait au live c'est toujours la même histoire en fait ! Il ne faut surtout pas redescendre sur ton poisson ! Ouais ouais ! Une fois que c'est parti et que ça monte dessus il faut monter 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 ! Des fois c'est surprenant hein ! Tu les amènes jusqu'à un mètre de la surface ! Ah putain ! Bon les gars ! Tu t'impatientes déjà ? Ouais d'accord ! Juste on a cassé le plaçant ! La pointe elle va un peu là là ! On va avancer tout droit ! On va à 3 mètres là ! Et derrière ça plonge ! Et c'est très souvent là derrière c'est bon ! Elle est limite du courant ! D'où l'intérêt de bien suivre la... La structure du fond quoi ! C'est bien ça ! On a mis des chances ! Ça peut se rendre ? Ça peut se rendre ? Ça peut se rendre ? Non ! Oh le glane ! Elle est grave ! C'est une glane ? On l'a bien vu là ! On l'a bien vu là ! Bon on va aller voir ailleurs ! Quitte à repasser au coup du soir ici là ! On va tenter d'autres trucs aussi en terme de l'heure ! Parce que... Fidèle à moi-même ! Capo ! Julien ! Grand technicien d'Ilsandre ! Depuis plusieurs générations ! N'hésitez pas à m'appeler ! Sinon vous avez le numéro d'Ardo Brilla ! Et laissez-moi tranquille ! Le petit stagiaire là ! Le petit stagiaire ! Décrocher ! Quel connard ! Putain ! Faut qu'il dise... Il faut décrocher sa perlipopette ! Il peut se passer un truc là. Donc la troisième spot. Comme tu as dit, on va dérouler les spots les uns après les autres. Oui, elle va complètement différent. Ce qu'on a pêché jusque là, là on est vraiment collé à la bordure. En fait, il y a une entrée là, il y a un très joli poste qui donne accès à une petite balastière. Et les poissons naviguent le long de cette bordure. Là on est sur le bief où tu guides ? Oui, je suis là toute l'année. Oui, on est sur le bief où je guide tout l'hiver pour le centre. Je pêche que cette partie de la Seine. Depuis 18 ans ? C'est la 18ème année, oui. C'est pas forcément celui où il y a le plus de densité sur les cendres. Il y a plein de poissons évidemment. Mais je l'aime bien parce qu'il est très varié, il est grand. Puis aujourd'hui avec le retour du brochet qu'on a eu, il y a vraiment moyen de varier les techniques, les poissons. Après comme ça, on tourne partout sur la Seine, il y a des glanes. C'est un bief qui fait 55 km ? À presque 55, ouais, c'est presque 55, 52 je crois. Donc tu disais entre 0 et 1 mè, on peut être 1 mètre au-dessus du fond, ça le fait aussi quoi ? Ouais, tu peux être 80 cm au-dessus du fond. Après faut pas trop non plus. L'idéal c'est 50 quand même quoi ? Ouais, 50 souvent c'est bien. Après les poissons peuvent vraiment être décollés. J'ai déjà vu des fois où toutes les touches se passent à 80 cm 1 mètre au-dessus du fond. Mais je préfère pêcher 50 ou 60 au-dessus que 3. Et dans ces cas-là, si tu pêches trop ras du fond, tu les fais pas ces poissons ? Si tu peux, il y a les poissons, ça dépend des périodes. Là ces derniers temps, on pêchait quand même pas mal décollé, ça marchait bien. Toujours pareil, il faut trouver le truc, il y a des jours, si tu prends vraiment les poissons au ras du fond, posés sur le fond. Et puis quand ils sont un peu plus actifs, là ils peuvent être davantage décollés. En tout cas, même s'ils sont posés au fond, ils hésitent pas à venir chercher ça dans la couche d'eau. Contrairement aux idées reçues qu'on a, les cendres peuvent vraiment être dans 1 mètre d'eau. Même en plein hiver. En hiver comme ça, il y a des heures où tu te sens plus réceptifs ? Ouais, ça change tous les jours. Le lever du jour. Il y a clairement des périodes où le lever du jour, enfin le lever du soleil, ou le coucher du soleil, là, début de matinée, fin d'après-midi. Même si les poissons sont plus actifs et t'as les trop au milieu. Même si ils sont très tentés. Ouais. Mais, tu as aussi des périodes où ça croque toute la journée. Ouais. Ça veut rien dire. Là on pêche à contre-courant, donc on a la chatte qui est très active dans l'eau, puisqu'on le traque contre le courant, donc il vibre beaucoup. Voilà, le premier poste, on l'a fait en zigzag, donc en travers. On l'a fait en zigzag. Alors des fois, c'est assez rare que... Bah ça peut pêcher en descendant, clairement. En descendant, ouais. Descendant le courant. Même sur des débits comme ça ? Ouais, même sur des débits comme ça. Bah tu pêches en fait, ton leurre est très lent au contraire. Parce que... Tu pêches pas très lent ? Non, justement, tu peux pêcher très léger. D'accord. Parce que t'as plus besoin de remonter le courant. T'as pas d'onde qui se forme. Même avec 10 grammes, t'as la fond. D'accord. Parce que ton bateau descend à la vitesse du courant, donc t'es juste dessous. Mais il y a clairement des jours où les poissons sont réactifs en remontant. Donc avec des leurs qui vibrent fort. Ok. Et puis, je connais les éléments en descendant. Voilà, moi ça fait quand même un bon moment que c'est plutôt en montant là. J'ai pris quelques poissons en descendant, en speed jigging, mais c'était pas... Qu'est-ce que t'appelles speed jigging ? Ouais, ce que t'appelles le speed jigging, c'est le fait de descendre très vite en poche en courant. D'accord. Sans insister sur les postes, tu descends. Donc tout à l'heure, ils se baladent juste par le courant. Il y a des vibrations très faibles. Il n'est pas trop sollicité pour le courant. Exactement. De toute façon, quand tu rebondes comme ça, tout doucement contre le courant, t'es tracté et ce qu'il faut juste, c'est... C'est un poisson. Un beau poisson. Bah voilà. Allez, épuisette, vite, c'est gros. C'est celui qu'on voulait. J'en ai à toi. Ok. Ah, ça broque. Ok. Il y a quelques broques par là. Je pensais que c'était un joli sang. Attention. Et hop là, regarde ça. Merveilleux. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Bravo, Arlo. Bah écoute. C'est le truc de la Seine. Ouais, il y a souvent des broches. Il y a quelques broches. Le truc, c'est qu'il peut être pas mal actif. Il y a du soleil, l'eau est un peu réchauffée, donc ça peut les bouger un peu. Super. Cool. On va regarder la... C'est pas énorme, mais je pensais que c'était un... Tu vois ? Comme c'est, tu sais, ça a la gouache, les broches. Je pensais que c'était un sang plus gros que ça. On me remet ? Ciao. Ciao. Je prends plein de formation de guide, donc vous avez vu, j'épuise les poissons de mes fillons. Je leur décroche tes leurs. Je leur laisse la politesse de prendre du poisson. Ouais, très important. Et puis maintenant, je les mets. Donc toute la journée, tu t'appliques, tu prends pas un poisson, tu m'en fais prendre plein. C'est ça. Tu devrais peut-être mettre ton gilet toi, parce qu'à un moment donné, j'aurais envie de te pousser la fête. C'est quelque chose que je te dis, ils sont là derrière. Voilà, c'est que s'ils lâchent là. On va partir. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il faudrait que je remonte dans ce contre-courant juste à gauche là. C'est là. C'est sûr. Le problème, c'est que là, on prend un angle de malade. Ça nous remonte dix fois trop vite. Ah, la vitesse à laquelle ça nous remonte. Ah, fuck, 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 fuck. On a le vent qui complique carrément nos affaires. Ah non, il commence à grogner dans celle-là. Je grogne parce que… Parce que ça t'emmerde quoi. Parce que ça t'emmerde, parce qu'on fait absolument pas ce qu'on veut là. Là, c'est… C'est… C'est une vraie saperlipopette de haut. En fait, là, il y a un joli contre-courant. Il y a des échos dedans. Et du coup, on pêche très mal parce que le vent nous pousse à une vitesse folle vers la berge. Donc, tu peux pas compenser. J'ai du mal à compenser. C'est pas la dérive naturelle. On ne remonte pas tout doucement le courant. On ne le descend pas naturellement. Du coup, notre leur, là, on ne sait jamais trop où il est. S'il est collé au bord ou dans un mètre cinquante d'eau. Je pense que les bons passages sont très courts. Donc, euh… Donc, ça me vexe parce qu'en plus, là, il y a des poissons, là. Il y a un gros finesse. Je vais mettre un gros finesse. Ouais ? Ouais. Il y a du poisson en dessous. Donc, bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans les meilleures dispositions pour les… Regarde ça, si c'est pas beau, ça. Un gros finesse comme ça. Et un pick-up, quoi. Toujours pas d'hameçons, euh… Non, moi, j'en mets pas. J'en mets. Jamais, jamais, jamais. Si, ça peut avoir intérêt, mais… C'est quand même assez rare que ça fasse la diff. Moi, ça blesse vachement les poissons. J'en mets pas. Je mets pas de finesse. Vincent Dabry, il dirait, non, mais faut mettre des tripes. Faut qu'il y ait des hameçons. Faut mettre des tripes. Faut mettre des tripes. Tu mets des tripes. T'en mets deux, t'en mets trois, si tu veux. Et mets-moi des tripes. Bon, mais j'ai le brochet, c'est pas pareil. Alors, le brochet, c'est pas pareil. Non. Et Vincent, il leur a dit, là, les gars, déconnez, faut mettre des tripes. À un moment donné, mettez-en. Si tu restes, tu te mets avec un finesse, là. Moi, je vais rester au Chad. Ok, ok. J'ai l'option qu'on trouve un truc. On peut pas rester là, là. Y a même pas de Day One, là. Après, bon, ouais, qu'il y ait un peu de cul, ça peut aussi se déclencher au coup du soir. C'était il y a trois, il y a quinze jours, là, trois semaines. Avant le froid, là. Sorti, là, c'était la cata. Cata. On a refait rien. On prend pas une touche la journée. J'hallucine. On a fait 12 ici, là, entre 15 et 17. Donc, ça s'est déclenché d'un coup, là. Il t'avait dit qu'il t'endors pas, Olive. Cuisette. C'est vrai. Il est peut-être bien. Ah oui. Oui. On l'attendait, ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, 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 ouais. On a attendu, mais on savait qu'il était là. Ouais, 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 ouais. Viens là, mon pépère. Te décroche pas, toi. Ça ressemble à un gros cendre, ça. Ça ressemble à un gros cendre, ça. Ça ressemble à un gros cendre, ouais. Parce que ça ressemble pas exactement à ce qu'on recherchait. Allez, regarde-le, celui-là. Allez. Ah, il est là. Il est là. Ah. Merci pour la démo. Il est piqué, il est piqué bord de gueule. Non, non, il est pris, il est pris, il est pris. Il est pris dedans. Non, mais il est pris, je veux dire. Mais c'est bord de gueule, c'est pas au fond. C'est pas au fond, quoi. Mais tu vois, j'ai changé, j'ai mis une tête. Ouais. Un vrai poisson. Un vrai poisson. J'ai mis une tête, j'ai changé, en fait. J'ai gardé le même leurre. J'ai gardé mon crush nature. Il est bien épais. Un beau poisson. Et puis, mais j'ai changé la tête. De toute façon, ils sont là depuis tout à l'heure, on tombe dessus. Ah bah, oui, on les voit. T'as vu, il le vent est un peu tombé. Hop. Ah ouais, il est beau poisson, ça va. Bon petit pépère à sa maman. Ouais. Ah bah, je suis pas à tout d'accord avec toi. C'est beau. C'est impec. Belle maman. bon on touche pas beaucoup mais écoute il ya une belle time moyenne quoi après c'est pas encore les 85 il ya quelques gens ouais on va rester un petit peu ça peut se déclencher on le remet non on le mange on le remettre regarde ça va commencer ça va l'anus est bien rouge là il n'y a pas encore une belle femelle qui va nous faire plein de petits bébés tu me dis c'est bon ah les coulisses c'est peut-être pas ensemble une bataille bizarre il est là il est là il est là il est là comme quoi en écoutant les conseils du chef voilà finit d'en marcher ton finesse cool merci à commencer à jouer avec les sigures je te cache pas que je commençais à des prix mais quand je commençais à secouer ça au dessus des sigures mais non finalement un beau sondre c'est mali encore bien comme il faut on n'a pas beaucoup on n'a pas on touche pas beaucoup mais il ya une belle taille moyenne ouais je suis content yes yes oui c'est bien ça c'est beau ça ouais c'est bien mais ça c'est alors tu vois du coup j'ai changé petit finesse là c'est bien on tient les poissons les uns les autres comme un vrai truc dans le partage bravo superbe il faut poser la tête là tu vas retourner il est crispé il est tout crispé il est tout crispé il est tout crispé il est tout crispé yes allez go merci tu peux me remettre mon poisson dans l'eau bien sûr je t'en prie allez mon aile hop bon cool poisson oh oh trop bien oh multi espèces pour millets voilà c'est super une belle paire trop bien bien joué pour Arnaud tu nous regardes magnifique regarde les yeux qu'elle a ce magnifique cerclage de jaune n'autre Arnaud allez pour toi quand même il s'est quand même bien là c'est une breme par la gueule une breme par la gueule ouais multi espèces multi espèces pour millets une vraie belle une vraie belle tiens tu sais quoi hé ben là on va changer les rôles tu vas la défaire La plaquette quoi, qui voulait un peu de protéines, ça c'est la traque d'entrevêtres ça. Un bacon ? Allez go ! Voilà voilà, Julien, pêcher de Cyprinidé, de père en fils depuis trois générations. C'est pas la plus simple à faire celle-là en plus hein ? Non, c'est pour ça ! Petit coup de champ ? Je t'en supplie. Pour fêter la brème ? Bah... Une belle brème ! Pas n'importe quelle brème. Même toi tu l'as, oui. Pas n'importe quelle brème. Pas toute rougie. Non, 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 un magnifique spécimen. Ça, ça se fait. Olive, tiens. Et puis comme premier, on se retrouve en cuisine. Alors ce soir c'est notre chef Christo, qu'est-ce que tu nous a prévu Arnaud ? Moi je suis ton commis. T'es mon commis ? Comme depuis le début de la journée. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu as envie de te dire ? On va faire une entrée là. Petits légumes, avec des légumes de saison. Avec des petits topilambours que j'ai épluchés là pendant que tu prends ta douche. On les mettra au four à la crème et puis je vous les servirai avec une petite surprise. On va faire une poignée de légumes là, un peu croquants. Des carottes, des petites râtes. Petites patates nouvelles là ? Ouais. Et puis on va manger de l'angusse. Petit clin d'œil là, j'ai trouvé de la… Tu sais, moi je passe pas mal de temps en Irlande. Donc c'est la viande emblématique du coin. Ok. Donc j'ai amené des onglets d'angusse là, qu'on va poêler avec une petite sauce au bleu là. Voilà, on est trois. J'en ai plus trois, bah ouais. Vous savez qu'on va bien vivre encore une fois. Et on accompagne ça de… On va connaître ça dans un peu de pinard. On va tourner pas mal dans le rhône là. Quelque chose d'un peu corsé là. Ok. De saison qui va bien aller avec ça là. Voilà, creuse et hermitage. Je vais vous présenter un petit producteur que j'adore là. Tu m'appuisses ça bien, nickel. Tu m'appuisses ça bien. Je coupe en deux après dans la longueur. Ok. Et puis moi je vais faire cuire les topilambours. Allez, c'est parti. Bon alors, journée somme toute difficile quand même par rapport à ce que tu peux vivre habituellement. Écoute, franchement, la semaine dernière c'était très fort là. Il était très froid, on avait de la neige, ça croquait plein pot. Ouais. Les poissons étaient hyper actifs. On a vraiment bien pêché. Je pense que ça a beaucoup mangé. Ouais, ils ont fait bien manger ouais. Après, je savais pas trop, tu vois, ça a vachement changé là les conditions. Ça s'est beaucoup réchauffé. Les niveaux ont baissé. Ouais. Pourtant la décrue c'est bon, mais je sais pas avec le réchauffement, on a eu beaucoup de vent qui nous a pas mal gêné aussi. Donc j'ai trouvé que les conditions étaient assez raides. On a eu pas mal de short bites et on décroche plusieurs poissons. On a pas mal de touches un peu courtes là qui sont… Voilà, après on a une belle taille moyenne quoi. Bien sûr, bien sûr. Tous les poissons qu'on touche sont jolis. Donc bon là dans l'autre… Ton brochet était pas ridicule non plus. La passe était belle aussi. Je préfère en faire 5-6 là de cette taille là qu'en pété 15-250 là. Donc voilà, on va essayer d'augmenter un peu le score demain. Mais moi, bon voilà. C'était pas simple mais c'était pas horrible non plus. Ok, donc stratégie de demain. On tourne sur la fin du parcours qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, on va tourner sur l'endroit… On va commencer sur l'endroit où on a eu plus de touches. Ouais. Là où tu auras Tonglan aussi. Ouais. Et puis de là on va descendre plus en aval. On va descendre encore plus bas. Ok. Comme ça on fera des postes qu'on a pas pêchés aujourd'hui. Ça fera une belle balade en bateau. Et puis c'est aussi des très bons postes. On va pêcher sur une zone qui est très connue là, en dessous de Porcheville. Ok. Je pense qu'il n'y aura pas trop de courant. Ça va être jouable. Et puis si c'est pas bon, on descendra encore. On descendra jusqu'à Mantes. Il y a d'autres options quoi. Le bief est super grand. Il y a plus de 50 kilomètres. Donc il y a un paquet de postes. C'est clair aussi, après ces plots verts là, c'était sympa aussi. Il n'y a pas passé beaucoup de temps mais… C'est un endroit que je pêche beaucoup, je le connais très bien. Tu ne le sortais pas trop ? Non, on ne l'a pas assisté parce que généralement ça va vite quand les poissons sont là. Ok. Je le connais par cœur à cet endroit-là. Je passe toujours au endroit. Du tout, je te brochais quand même. On a fait le brochet. Mais voilà, les sombres n'étaient pas là. En tout cas, on n'a pas su les prendre à cet endroit-là. C'est bon ? Quelqu'un veut une goutte ? Oui, je vais goûter. C'est super bon. Côte dure au-de-sud, c'est rastaud. Syrah, carignan, cinceau. Trois petits cépages mélangés, travail en biodynamine, vinification nature, des vines bio depuis bien longtemps. Vignerons qui font bien leur métier. Avec amour. Avec amour. Puis après, on va boire un coup de... On va passer au Nord, on va boire un coup de Creaux-Hermitage. La 100% Syrah. La fille Chave, qui bosse aussi en biodynamie. C'est très fin. C'est une bouteille que j'ai ramenée. Allez, aux fans. Creaux-Hermitage. Tu as ramené ça de ta cave personnelle ? Oui, comme balme. Superbe. Oui, j'ai une cave sympa. Tu n'étais pas passé ? Je n'ai pas vu la cave. Tu n'as pas vu la cave ? Ah, mais si ! Ne me dis pas que toi, tu es dans la maison, je ne t'ai pas montré ma cave. Donc ça s'est vraiment bien passé. Je ne s'en souviens pas. Il est rentré dedans, mais il s'en souviens pas. C'est si dangereux que ça, quoi. Ok. Non, non, si, si. Je fais une cave. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Non, 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 non. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Sous-titrage ST' 501 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 Olivier Naimi, il pourrait prendre une canne d'un mètre soixante. Il pourrait prendre une canne d'un mètre soixante, voilà. Alors bien sûr, là où quelqu'un qui mesure deux mètres ou deux mètres dix, forcément, il n'aura pas la même. Donc voilà, c'est un peu en fonction de soi. Oui, deux mètres, on va dire que c'est une longueur à référence. Un autre truc à dire sur Olivier Naimi ? Non ! Allez, c'est bon ! Il est là ! Il est beau ! Voilà la maman ! Alors ? C'est le médecin ! Hey, Lef ! Lef ! Lef ! Trois points ! Oh bah il est haut, eh ! C'est trop court ! Bah ouais, on l'a fait sans soutien quand même ! Oh oui ! Bien sûr ! Ah bien sûr, les yeux ! Voilà ! Elle avait fait de revenir ! Ils sont là ! Ils sont là ! Alors, on va lui faire la même à lui ! Mais ça, c'est beau ça ! Oui, c'est bien ! Ça, ça, c'est l'attractant verre de terre ! Ouais, ouais ! Mais non, c'est pas l'attractant verre de terre ! Ah bon ? Ce merveilleux petit chat ! C'est un petit coup de pub ! Il m'en a fait un Texan, t'as vu ça ? Tiens ! Merci ! Un beau poisson ! Superbe ! Regarde, c'est bien là ! Cool ! On voit devant toi ce que c'est le taillier fait ! Oh ouais ! Beaux poissons ! Tu ne le prendras pas une photo tous les deux ? Ouais ! Ouais ! C'est content ! Légé ! C'est le backup ! Ça, par contre... On va en faire en passage ! Il y avait du monde, là ! Comment ? Il y avait du monde ! Ouais ! C'est une zone à 50 ans ! Ouais ! Ça monte dessus et tout ! C'est quoi ce délire ! C'est quoi ce délire ! C'est quoi ce délire ! Tu l'as ? Poisson ? Oui ! Oh non ! Oh non ! Tu as vu la cartouche que j'ai prise ! Mais oui ! Hein ? Qu'est-ce que j'ai pris, là ? C'est pas possible ! Non mais la prune que j'ai prise, laisse tomber ! Oh ! C'est beau ! Pas possible ! Ça n'a pas bougé ! T'as ferré, ça n'a pas bougé ! Non mais la touche, là ! Oh ! C'était solide ! Oh, oui ! J'ai pris ! T'as été numéro 5 ! Si basse-tu ! Allez, t'es plus zette ! J'ai plus zistement ! Je sais ! D'où, si j'ai j'ai l'estévé ! Allez, allez ! La troupe ! On décide ! Allez ! Allez ! T'as pu jeter ! C'est pas la tête ! Ça fait pas tout ! C'est pas la tête ! Il est là ! Et je vous permets le Seigneur en beauté ! Merci Patron ! Merci Patron ! Merci Patron ! C'est beau ! Et le voilà ! Bien joué chef ! Merci pour ce cours de vertical ! Je suis content comme quoi il ne faut pas perdre un score ! J'ai quand même fait des progrès, j'ai appris beaucoup à tes côtés ! Je t'en remercie ! Même leçon de pêche ! Des beaux poisseaux ! Voilà, un multi-rk et un multi-rkernaski aussi ! On a fait d'autres espèces, mais voilà, sur le thème du cendre, le contrat est respecté ! Je pense que le contrat est rempli ! Ouais, c'est clair ! Un final emboîté dans le Money Time ! Allez, ciao mon pote ! Et puis... Wouah ! Yeah ! A bientôt pour un prochain épisode ! ammothée ! Sous-titrage FR ?